Oxygène reçoit Charlange, Ginésie, on va parler de l'actualité très locale avec la communauté de communes Alpes d'Azur que vous présidez. Charlange Ginésie, la communauté de communes est très investie dans les questions liées à l'éducation et à l'enfance. Oui, c'est une de nos compétences, on a plusieurs compétences, celle-là, le social, les ordures ménagères, le traitement des déchets. Il y a sur ces palettes de compétences une activité première sur laquelle nous avons beaucoup travaillé parce que c'est le devenir de nos enfants, parce que c'est l'avenir de nos enfants que nous construisons. Et il est important pour nous de livrer aux instituteurs, au monde de l'enseignement, avec lequel je veux souligner que nous réalisons avec l'inspecteur d'académie un excellent travail, de dire il faut que nous investissions. Et malgré les baisses des dotations de l'État, nous sommes passés de 398 000 euros aujourd'hui à 100 000 euros en moins de trois ans. C'est-à-dire que c'est la démonstration évidente que l'État, petit à petit, transfère ses compétences aux collectivités. Et c'est un schéma sur lequel, là aussi, il faudra qu'à un moment donné ou à un autre, ça s'arrête. On ne peut pas avoir un État qui se désengage de ses missions principales. Malgré cette baisse, nous avons fait un choix de 0% d'augmentation de la fiscalité, parce que nous considérons que l'économie est asphyxiée par cette fiscalité. Donc on est logique avec nous-mêmes, on protège notre territoire, néanmoins, on l'aménage et on veut avancer. Avec plusieurs fers de lance de la rénovation de nos écoles, nous n'avons cessé de le faire. Plus de 424 000 euros investis sur Beuil, Dalui, Roquesteron et Touette-sur-Var. Un dispositif national, le Territoire à énergie positive pour la croissance verte, qui nous permet de financer jusqu'à 80% la rénovation énergétique de nos écoles, comme à tout don, La Peine et Dalui, pour plus de 241 000 euros qui seront investis en 2017. Donc vous voyez que nous faisons beaucoup d'efforts pour nos enfants, sans compter sur les tablettes du numérique, les tableaux blancs interactifs, les TBI, tels que nous les appelons, qui permettent à nos enfants peut-être d'avoir une école du numérique, et peut-être demain d'être connectés et interconnectés avec le monde entier. Puisqu'on évoque les compétences, est-ce que cette communauté de communes aura la compétence tourisme, et notamment par rapport à la station de Valbergue ? La loi NOTRe a voté une obligation et un transfert de droit à partir du 1er janvier 2017, c'est-à-dire d'aujourd'hui, du transfert de la compétence tourisme aux intercommunalités, des communes vers les intercommunalités. Donc effectivement, Alpes d'Azur portera cette compétence tourisme, sans avoir un centime d'euros de plus pour assurer cette compétence, qui est dramatique pour nous. Néanmoins, nous sommes arrivés dans l'acte 2 de la Lomontagne, et ça a été le fer de lance de l'Association Nationale des Mers de Station, de prêcher l'exception pour les stations de montagne, pour les stations de sport d'hiver qui ont une marque à défendre, et Valbergue fait partie de celle-là. Donc dès lors que nous sommes classés Station Nationale, nous pouvons demander à continuer à porter l'action touristique, notamment l'action marketing et l'action vente, que la communauté de communes, Alpes d'Azur, dans tous les cas de figure, ne serait pas arrivée à porter directement, ou en tout cas, si elle l'avait portée, elle l'aurait portée avec beaucoup de perte d'énergie. Charles Angénisier est donc notre invité jusqu'à 13h. Dans quelques minutes, on va justement parler de l'avenir de la station de Valbergue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada